Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas vous demander de répondre oralement à ma question, mais si vous connaissez la réponse, prenez un morceau de papier et écrivez le nom dessus. Savez-vous qui est type ? D'abord, répondez oui ou non. Je le connais parce que j'ai rencontré la juge. Et à présent, que quelqu'un remette à l'expert un morceau de papier, veuillez écrire le nom sur ce morceau de papier et nous allons le distribuer au parti. Je ne peux pas le faire ici et maintenant pour différentes raisons. En plus, des protocoles que je dois respecter dans le cadre de mes recherches, je ne connais pas à chaud son nom car dans les protocoles de recherche, on emploie des pseudonymes. Je ne me souviens pas de son nom. J'ai cette information quelque part dans mes documents de recherche, mais il m'est impossible d'être certain que c'est le bon nom parce que j'ai transformé son nom. Et pour moi, cette personne est devenue type. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question à ce stade, la juge. Eh bien, pour mémoire, c'est votre réponse, la défense. Peut-on donner les cotes des quatre documents de transcription qui, pensons-nous, sont les transcriptions d'entretien de la personne en question qui est la même personne que celle dont parle l'expert ? Bien entendu, on ne sera pas pleinement certain, mais au moins, on pourra vérifier si notre hypothèse, si nos hypothèses sont correctes. Je ne dis pas qu'on est sûr à 100% que c'est la même personne, mais nous pensons que c'est bien le cas. Et si on vous donne les quatre cotes E3, peut-être qu'on pourra en tenir compte la juge. Essayons plutôt autre chose. Professor, would you be able, for instance, tomorrow or the day after tomorrow, after you look into your papers, to answer the question I ask? Oui, merci. Madame la juge, pour répondre à cette question, il y a différents facteurs. D'abord, il faut que je vérifie dans mon université quels sont les protocoles, lorsqu'il s'agit de sujets humains. Ensuite, je n'ai pas mes documents avec moi. Ils sont entreposés chez moi, y compris la feuille des codes, et je ne peux pas le faire d'ici demain ou après demain. En revanche, je pourrais essayer d'aller voir si je peux révéler ce nom, mais je ne pense pas avoir le temps de le faire. Je pense que cela clarifie le record à la mesure possible. L'accusation. Bien, je pense que nous avons éclairci autant que possible la situation. Merci, M. le Président. Passons à la suite. L'accusation. Juste pour le record, peut-être que nous allons continuer. Je pense que je suis d'accord. Professeur, vous avez dit dans votre livre et c'est à la page 00431661, page 219. Vous dites qu'il vous a aussi dit que pendant les séances de formation et de réunion politique, les cadres, et je vais ici citer, parlaient toujours des ennemis de la CIA et du KGB. Ensuite, ils ont moins parlé de la CIA et du régime de l'Ord Nol et ont commencé à parler, je cite, des bras et jambes des Yuhans et, je cite, des filières des Yuhans. Si une personne était vietnamienne de souche, il était certain que cette personne n'allait pas survivre. Une fois qu'elle était démasquée, c'était terminé. Est-ce que cette affirmation rend fidèlement compte des propos que vous a tenus, type ? Ah, oui, c'est-à-dire qu'il était certain qu'un Vietnamiens de souche ne puisse rester en vie ? Il faudrait que je consulte la transcription de l'entretien, d'après mes souvenirs. La raison en est que je l'ai interrogé sur différents thèmes. Je n'ai pas approfondi ce point. À l'époque, il ne s'agit pas d'examiner la question du génocide contre les Vietnamiens ou les CHAM. Au cours de la conversation, cette question a surgit, mais il faudrait que je puisse vérifier. Question, ça a été un entretien enregistré avec cet ancien cadre ? Réponse, oui, un entretien enregistré. Question, y a-t-il également eu une transcription intégrale de l'entretien ? Réponse, il y a eu une transcription en Khmer, puis en Khmer et en anglais, il faudrait que je puisse vérifier. Et vous avez des copies de ces transcriptions et de ces enregistrements ? Réponse, à nouveau, cela remonte à 20 ans. Je suis pratiquement certain d'avoir enregistré et retranscrit ou fait retranscrire ces entretiens. question, en fonction de vos entretiens avec type, de votre examen de documents du PCK. Alors, vous a-t-il expliqué ce que voulait dire l'expression les jambes et les bras de Yuhn et des filières Yuhn ? Après avoir examiné la propagande ou après avoir parlé avec type, est-ce que vous avez une idée des gens qui étaient englobés dans ces deux expressions ? Réponse, dans ce passage, je pense qu'il parle de choses. Une part, ceux qui sont associés au Vietnam, au Vietnam, les ennemis de l'intérieur, les gens souillés par leur association avec le Vietnam, les gens souillés par leur association avec le Vietnam, des Khmer, des corps Khmer mais avec un esprit vietnamien, comme on disait, et il parle aussi des Vietnamiens de souche. Question, à la même page, vous dites aussi que plusieurs anciens cadres ayant travaillé dans la région 41 décrivaient le fait que l'on s'en prenait spécifiquement aux Vietnamiens pour les exécuter dans cette région. Est-ce que vous retrouvez ce passage ? C'est sur la page 219. C'est sur la page 219. C'est sur la page 219. Voici ma question. Outre TIEP, combien d'autres anciens cadres de cette région vous ont dit que les Vietnamiens étaient spécifiquement pris pour cible et exécutés ? Je vais continuer à enquiquiner tout le monde, mais nous pensons que TIEP n'était pas du tout un cadre. Je sais que c'est ce qu'affirme l'expert, mais la question est la suivante. La question dans la question, l'accusation par le TIEP et des autres cadres, or nous pensons que TIEP n'était pas du tout un cadre. Peut-être que le témoin pourra préciser dans votre livre, je pense que vous dites que TIEP est un ancien cadre. Pourriez-vous être plus précis quel avait été le rôle de type ? Peut-être que vous saviez qu'il avait été cadre ou qu'il exerçait d'autres rôles sur les Khmer rouges ? Je pense qu'il faudrait que je puisse consulter la transcription originale. Je ne suis pas certain, mais d'après mes souvenirs, des Khmer pi-bal, des cadres, étaient désignés selon certains termes par les gens de la région. Mais je pense que c'est un homme qui a été employé pour désigner type, comme un pi-bal, mais je voudrais coudre des richesses. Dans ce passage, est-ce que vous faites référence à la face ? La passage que je suis référée à la face du passage, c'est que vous avez référée à la face du passage que vous avez référé à la face du passage ? L'accusation par la phrase suivante. La phrase suivante. Les états qui ont été récoltés en région 41. ont dit que les Vietnamiens avaient été exécutés spécifiquement dans cette zone. Donc, en plus de Tiet, qui travaillait, dis-vous, dans le bureau du district, combien d'autres anciens cadres vous ont dit que des Vietnamiens étaient exécutés dans cette zone ? Environ. Réponse. Par nouveau, il faudrait que je puisse vérifier, mais il me semble qu'il y avait une personne qui travaillait au bureau du district, ainsi que d'autres personnes qui étaient chefs de village. Mais encore une fois, il faudrait que je puisse vérifier mes archives. Et juste sur ce point, et c'est là où, dans votre livre, vous dites que plusieurs villageois de Banyan ont confirmé que tous les Vietnamiens vivant dans leurs villages de la région 41 avaient été exécutés. Est-ce qu'ils s'agit, justement, des chefs de village que vous venez de citer ? Réponse. Encore une fois, il s'agit de villageois de Banyan, pour la plupart d'entre eux, c'était des gens du peuple de base, des personnes pour peuples anciens. Et quand j'ai mené cette enquête, les gens ont parlé du nombre de familles exécutées, ils ont cité un grand nombre de familles de Cham, parce qu'il y avait beaucoup de Cham, mais ils mentionnaient aussi la présence éventuelle de Vietnamiens de souche. Je disais, ah oui, il y a eu deux ou trois Vietnamiens qui étaient là-bas et qui ont été emmenés. Il n'y avait pas beaucoup de Vietnamiens dans la région, à la différence des Cham. Question. Quand vous parlez de cette région, vous faites référence au village de Banyan, la commune de Prala, ou bien le district de Kampong Sim ? Vous savez, ils étaient dispersés, car ils m'ont autorisé de venir au village de Banyan. Donc, la plupart d'entre eux étaient en Prala et Oswai. Ils étaient dispersés dans plusieurs districts, dans la région 41, à travers diverses communes, à Kampong Sim. A Kampong Sim. A Kampong Sim. Briefment, par rapport au chef du village qui vous a parlé de l'arrestation et l'exécution des Vietnamiens et les villageois de Banyan, Thiep et d'autres cadres Khmer Rouge, toutes ces personnes, toutes ces personnes, pourriez-vous nous dire combien de villages, à Krala, ou dans le district de Kampong Sim, ou dans la commune, étaient des Vietnamiens ? Combien avaient été arrêtés et exécutés ? Pouvez-vous nous donner une estimation, d'après vos souvenirs, des personnes arrêtées et tuées de différents villages ? C'est très difficile à se souvenir, 20 ans après, sans avoir à consulter ces documents. Nous avions des villages de 100 familles, 500 personnes. J'y suis allée, j'ai parlé à beaucoup de personnes, mais je devrais consulter pour pouvoir vous donner des chiffres officiels. Au total, combien de témoins vous êtes-vous entretenus par rapport à la totalité du groupe ? C'est très difficile. Je ne peux pas m'en souvenir, à mesure que je parlais aux différents chefs de famille, dans les villages, peut-être une demi-douzaine, ou une douzaine de personnes dans les villages. Je ne peux pas m'en souvenir, mais je sais qu'ils ont parlé des chams, et c'est parce qu'il y avait très peu de Vietnamiens de souche. Et même s'il y en avait qui vivaient dans la région, les personnes n'en parlaient pas. Je vous remercie. Et j'aimerais vous citer la version des faits d'un autre témoin. Et ce témoin fait une déclaration auprès des enquêteurs du bureau d'éco-juge de l'instruction. Et ce témoin a également travaillé à la commune de Krala, tout comme TIP, à la même période. Et ce témoin travaillait pour les cadres du Sud-Ouest nouvellement arrivés après mai 1977. Et ce témoin dit, en réponse à la question, E3-9666, EURN en anglais 0107-2507, en Khmer 0099-3574 à 75. Et il n'y a pas de traduction française, malheureusement. Vous avez dit que les précédentes régions de la commune avaient été arrêtés à l'arrivée de Ta-Lang et remplacés par des personnes qui sont arrivées avec Ta-Lang. Avez-vous été témoin de ce fait ? La réponse, j'ai vu les personnes être arrêtées, en ligne, le long du chemin situé non loin de ma maison. Les têtes des personnes arrêtées étaient couvertes dans des sacs en plastique et leurs mains étaient ligotées derrière leur dos. Ils ont amené ces personnes arrêtées pendant la journée. Ils ont escorté ces personnes à un lieu qui n'avait pas été révélée. La personne responsable de cette arrestation était Hin, tuée en 1979. Il y a eu un incident au village. A cette époque-là, il y avait des familles de Vietnamiens et de Cham qui avaient réussi à cacher leur identité ethnique jusqu'à l'arrivée de Long. Une fois Long arrivé, il avait ordonné l'arrestation de ces Cham et Vietnamiens. Hin n'était pas un cadre de la zone sud-ouest. Il était le président, le chef, pardon, du village de Andong Pao. Mais c'était celui que Ta-Lang avait mis sa confiance. Hin n'osait pas prendre la décision d'effectuer les arrestations lui-même. L'ordre venait de Ta-Lang. Question, à votre connaissance, était-ce Ta-Lang seul ou y avait-il d'autres personnes impliquées dans la prise de décision d'arrêter ces Vietnamiens et ces Cham ? Réponse, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Ta-Lang était relevé du niveau communal. Je ne sais pas comment les arrestations étaient coordonnées. Professeur, ma question est la suivante. Dans vos entretiens avec les anciens cadres et villageois de la région de Kampong Sien, aviez-vous appris que les Vietnamiens et les Cham qui vivaient cachaient leur identité ethnique pour éviter d'être tués ? Ou était-ce une information qui ne vous avait pas été révélée ? Je ne pense pas que c'est une information que j'ai directement reçue. Mais je pense que généralement, on savait qui étaient les Cham. On peut parler des vêtements, des vestimentaires. Il était clair pour les gens avec eux, tel que Cham vit près de moi. Pour les Cham, c'était facile, mais pour les Vietnamiens, je ne m'en souviens pas qu'il existait une distinction particulière. parce que les gens n'avaient pas l'opportunité de l'observer dans cette manière, mais je pense que la construction de la différence, en regardant la façon dont les gens s'exprimaient, il y a eu une construction de la différence, bâti sur la manière dont les gens portaient, les vêtements que les gens portaient et la manière dont ils s'exprimaient, notamment les Cham. Question. Est-ce que, d'après les entretiens que vous avez eus, je vais vous donner des extraits des personnes qui ont travaillé à Krala à cette époque pour vous rafraîchir la mémoire ? Mais je vais donc vous donner une lecture de notre extrait de la même déclaration, en anglais 0107-2709, en Khmer 0099-3577. Heureusement, il n'y a pas de traduction française. La question posée au témoin est, vous nous aviez dit un tour qu'ils avaient arrêté les Cham et les Vietnamiens. Savez-vous qui avaient ordonné les arrestations ? Et savez-vous où on les avait emmenés ? Réponse, je ne sais pas qui avait pris la décision d'arrêter les Cham et les Vietnamiens, mais je sais que ces personnes avaient été arrêtées et emmenées pour être exécutées à Pnom-Sray. Je l'ai appris parce que mon unité mobile avait été assignée la tâche. C'est la tâche de recueillir les cendres des fours pour être utilisées comme engrais dans les rizières. Lorsque nous avons recueilli ces cendres pour les jeter dans les rizières, nous avons vu des restes de crânes et d'os, des feux murs et d'os, des objets qui n'avaient pas été totalement brûlés. Avez-vous reçu des informations ? Avez-vous reçu des informations auprès des personnes que vous avez interviewées ? Je m'excuse, je vais reprendre. Avez-vous reçu des informations des personnes à qui vous avez parlé concernant le lieu où les Vietnamiens et les Cham avaient été emmenés ? En particulier, est-ce que ces Chames vietnames avaient été emmenés à Pnambros, à Pnambros, au Pnambros, au centre d'exécution dont vous avez parlé hier ? Je dois encore vérifier les transcripts, mais Kel est la personne qui y travaillait et je ne pense pas qu'il a mentionné de Chames et de Vietnamiens, de tous qui étaient emmenés à Pnambros et Pnambros. Dans mon livre, on a dit qu'ils appartenaient aux peuples nouveaux et qui étaient les suspects des ennemis qui avaient été mobilisés, rassemblés et amenés à cet endroit. Je pense que la plantation d'Eva, dans la plantation d'Eva, les personnes étaient exécutées non-loi, dont plusieurs personnes parlaient dans Pnambros, 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 et c'était un lieu scellé, il était interdité à accéder, les gens emmenaient leurs vaches dans des lieux ou loin de cette exécution. Et c'est là où on conduisait, les agents de sécurité conduisaient les personnes de la zone est. Merci et merci, M. Lesper. Le moment est venu de prendre une courte pause pour reprendre à 10h30. Court officer, please assist the expert during the break time and inviting back into the courtroom at 10h30. Court is now in recess. Suspension d'audience. ... ... Sous-titrage ST' 501